Bonsoir à toutes et à tous. Ça ne marche pas? Si, normalement ça marche. Ok. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier meeting du NPA de 2023. On est heureux de vous retrouver ce soir pour un meeting qui a lieu dans un contexte particulier, puisque nous sommes à l'aube de la bataille contre la réforme des retraites. Le gouvernement a donc annoncé il y a une semaine le détail de sa contre-réforme, alors que nous sortons d'une année qui a été marquée par la conjugaison des crises, crise économique, crise sociale et crise écologique. Et même si Macron ne les avait pas vus venir, nous on les a bien sentis passer, puisque tout a augmenté, sauf nos salaires. La réforme des retraites, ça va être évidemment le fil conducteur du meeting de ce soir, pour nous rappeler à la fois le fonctionnement de cet acquis social, mais aussi quels en sont les enjeux. discuter de la mobilisation à venir dans les différents secteurs, la jeunesse, les transports et la santé, notamment. Et comment cette mobilisation, elle s'insère dans un contexte politique global qui est déjà explosif. Du coup, on va avoir plusieurs interventions. On va commencer par l'intervention jeune, avec Charline. Ensuite, ça sera l'intervention de Yekbo Neksen, du CDKF, le Conseil démocratique kurde en France. Puis, ça sera Magali et Inès, qui feront une double intervention pour l'association Mamama. Ensuite, ça sera Olivier Besancenot, qui est porte-parole du NPA. Fabien Ville-Dieu, qui est cheminot à Garde au Lyon. Pauline Salin, qui est aussi porte-parole du NPA et travailleuse de la santé. Puis, Rachel Kéké, qui interviendra. Et enfin, Philippe Poutou. Donc, la première intervention, ça sera celle de Charline, qui est militante aux jeunesses anticapitalistes et aussi jeunes travailleuses. Elle va nous parler de la situation en général dans la jeunesse. Et juste avant qu'elle intervienne, on a une annonce sur la question des masques. Parce que, du coup, comme on est très nombreux et nombreux ce soir, on vous invite à porter des masques afin de prendre soin les uns des autres. Et du coup, vous avez des masques qui sont aux tables, qui sont situés juste à droite au fond et à droite que vous pouvez mettre. Et voilà. Et donc, Charline, c'est à toi. Bonsoir. Nous vivons une période de bouleversement économique, démocratique et écologique. Notre survie est mise en danger par la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui. C'est-à-dire une société capitaliste structurée autour des intérêts de la bourgeoisie. En tant que jeunes anticapitalistes et révolutionnaires, nous devons nous organiser et nous mobiliser pour lutter et frapper fort dans la période qui vient. Car en effet, nous les jeunes, une précarisation massive nous touche. L'inflation, l'envolée des prix des matières premières, l'explosion du prix de l'énergie. Alors que l'énergie ne coûte pas plus cher à produire pour les capitalistes. Des millions de personnes en France ne se chauffent pas et se plient en quatre pour faire des économies. Sur des besoins comme l'alimentation. Le pass Navigo en région parisienne a lui aussi augmenté de 12%. En fait, tout augmente, sauf nos salaires. La situation des étudiants est devenue caricaturale ces dernières années. Elle s'empire. Un étudiant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France. Un étudiant sur cinq a du mal à s'alimenter. Les files d'attente aux distributions alimentaires restent interminables. Un étudiant sur deux travaille à côté de ses études. Normal, puisque le maximum des bourses correspond à la moitié du seuil de pauvreté et que seulement 38% en bénéficient. En parallèle, les frais de scolarité et la sélection augmentent avec Parcoursup et Trouver mon Master. Mais l'accès à un emploi stable à la fin de ses études, notamment un CDI, est toujours aussi compliqué. On veut nous faire travailler toujours plus, plus longtemps, en détruisant nos protections sociales. Les statuts précaires que sont l'auto-entreprise, l'intérim, la vacation et le chômage prolifèrent, surtout chez les étudiants qui cumulent souvent des études plus un job à côté. Pendant que nos conditions se dégradent, de nombreuses entreprises se vendent de profits records cette année. Par exemple, Total Energy, c'est 13,3 milliards d'euros. LVMH, c'est 7,1 millions d'euros. Et Sanofi, c'est plus de 4,7 milliards d'euros. Et en plus de tout ça, le gouvernement veut baisser l'impôt sur les sociétés. La réforme des retraites est une façon de diminuer les richesses qui reviennent aux salariés pour les transférer au grand patronat. Macron veut reporter l'âge de la retraite à 64 ans. Car, je cite, on vit plus longtemps, donc on peut travailler plus longtemps. Mais, est-ce que je dois vous rappeler qu'en France, l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans et qu'un quart de la population la plus pauvre est déjà morte à cet âge-là ? Sans parler des conditions de travail qui se dégradent et de la pénibilité de certains et surtout de certaines. Peut-on demander à un ouvrier en bâtiment, une femme de chambre, de travailler jusqu'à 64 ans tout en sachant que c'est une mission impossible au vu de la pénibilité de ses travaux ? La réponse est clairement non. La jeunesse est également touchée par cette réforme. L'allongement de la durée de travail va augmenter le nombre de chômeurs jeunes, qui est déjà trois fois supérieur à la moyenne. Et donc, les précariser encore plus. Les jeunes les moins diplômés et qui sont donc entrés dans le monde du travail plus tôt que ceux et celles ayant fait des études, font partie des grands et perdants de la réforme. Ils auront travaillé plus tôt que les autres, mais du fait du recul de l'âge légal du départ à la retraite, ils ne pourront s'arrêter de travailler qu'à 64 ans, dépassant donc les 43 annuités. Nous devons donc nous réapproprier le système productif. Parce que la planète que les capitalistes comptent nous laisser sera invivable pour nous et nos écosystèmes. Il n'y a pas d'alternative dans ce système-là. Et la jeunesse est en première ligne dans les mouvements autour du changement climatique. Notre écologie n'est pas celle des petits gestes individuels, pas celle du capitalisme vert, pas celle du patrimoine local contre les cultures étrangères. C'est celle de la reconstruction d'une société qui sert nos besoins à long terme et les travailleurs, pas les profits. Selon le dernier rapport du GIEC, publié en avril dernier, nous avons déjà passé le point de non-retour. Il nous reste seulement deux ans pour ne pas dépasser les 1,5 degré de réchauffement. Le capitalisme est partout. Elle est même dans les Deux-Sèvres, pas très loin de Poitiers. Il y a un projet de méga-bassine qui est en construction. Celle-ci symbolise la privatisation de l'eau par une minorité d'agriculteurs. Et ce stockage d'énormes quantités d'eau a des conséquences néfastes sur l'environnement. L'assèchement des nappes phréatiques et des rivières, l'amplification des sécheresses et la destruction des zones humides. S'opposer aux bassines, c'est aussi s'opposer à une certaine vision de l'agriculture, productiviste et destructrice de l'environnement. Il y aura une nouvelle date de mobilisation à Saint-Saunine, le week-end du 25 mars, et celle-ci sera décisive pour la suite du projet. Cette année a été l'année d'un score record aux élections pour l'extrême droite, avec l'omniprésence d'Éric Zemmour et la banalisation toujours plus forte des idées racistes, avec notamment l'offre Lola. Il y a aussi la loi immigration de Darmanin, qui rend encore plus difficile la régularisation des migrants et des migrantes. A la fac, la loi Bienvenue en France, qui est le résultat d'une politique anti-migratoire, est toujours présente. Et l'extrême droite débarque avec toute sa panoplie d'idées réactionnaires, participant à un racisme d'État et mettant aussi en danger de nombreuses vies, dont on parle trop souvent et trop peu, dont celle des personnes de France. Nous l'avons vu avec la mise en ligne du site de Marguerite Stern et d'Aura Mouteux, l'ideuse d'un mouvement transphobe. Cependant, il faut garder en tête que le potentiel de la mobilisation de la jeunesse sur ces questions est puissant. Nous savons combien la jeunesse est mobilisée, notamment sur les questions de genre. La marche contre les violences sexistes et sexuelles était une des mobilisations réussies de cette fin d'année. Nous devons continuer de porter haut et fort ces questions, car des mouvements importants ont repris ces dernières années, comme la grève du 8 mars, qui arrive dans un contexte où les réformes néolibérales nous précarisent, nous les femmes, avant tout. Dans le monde, les mouvements de femmes gagnent du terrain. Par exemple, en Belgique, avec la loi contre les féminicides, l'accès à l'IVG, comme au Chili, en Colombie ou encore en Argentine. Et on n'oublie pas qu'en ce moment, en Iran, les femmes sont à la tête d'un mouvement qui a resoné dans toute la société. Malgré certaines avancées, nous devons rester vigilantes, car nos droits ne sont jamais garantis, comme le droit à l'IVG aux Etats-Unis, qui est aujourd'hui remis en cause. Notre féminisme concerne toutes les femmes, notamment celles particulièrement visées par les violences de l'extrême droite. Les luttes LGBTI sont aussi des luttes de la jeunesse. Non, ces luttes ne sont pas terminées. Il faut arrêter de croire que la vie de quelques bourgeois blancs homosexuels sur Instagram reflète les conditions de vie des LGBTI. Trop souvent, il faut encore partir de chez soi. Trop souvent, il faut se cacher, que ce soit au lycée, sur nos lieux de travail, bref, dans toutes les sphères de sa vie. Il y a un modèle hégémonique qui est la famille hétérosexuelle et sur lequel repose le système capitaliste. Il est promu par les institutions législatives et l'école républicaine, et nous voulons le détruire. Et nous, face à ça, on a un autre projet de société, juste, égalitaire, sur une planète vivable, où on travaillerait pour l'ensemble de la société et pas pour les patrons. Du coup, on vous invite, les jeunes qui partagent nos idées, à nous rejoindre au sein des jeunesses anticapitalistes. Nous croyons au pouvoir de la rue et pas à celui de l'Assemblée. Mobilisons-nous sur nos lycées, nos facs et nos lieux de travail, et frappons fort, car la période est trop grave. Soyons toutes et tous dans la rue ensemble, les 19 et 21 janvier prochains. Merci. Alors, merci Charline. Du coup, au NPA, notre engagement internationaliste, il est central, mais aussi concret. Et face à l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Poutine, nous avons affirmé notre solidarité avec la résistance armée et non armée du peuple ukrainien, avec les mouvements anti-guerre en Russie et en Biélorussie, avec les syndicalistes et les féministes de ce pays, avec le Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, nous organisons des réunions publiques. Nous avons manifesté et nous manifesterons le samedi 25 février prochain pour exiger l'arrêt immédiat des bombardements, le retrait des troupes russes d'Ukraine et la fin de cette guerre. Et avec nos camarades de Sotsyelny-Rour, qui est une organisation ukrainienne anticapitaliste, nous nous mobilisons également contre les mesures anti-ouvrières, anti-sociales et les attaques contre le droit du travail du gouvernement Zelensky, contre les conditions néolibérales qui sont imposées par les gouvernements occidentaux en échange de leur aide, qui n'est absolument pas désintéressée. Nous sommes aussi aux côtés du peuple iranien, qui s'est soulevé contre la dictature et contre un régime extrêmement réactionnaire, qui nie les droits des femmes, même si ils et elles font face à une terrible répression. Nous partageons la rage de la jeunesse et des classes populaires d'Iran, dont la mobilisation ne s'est pas arrêtée, malgré l'horreur de l'exécution publique des manifestants. Ce soulèvement et cette répression sont particulièrement massifs dans la région kurde d'Iran. Mais les Kurdes sont aussi à l'avant-garde de la lutte contre l'État turc et le régime d'Erdogan, pour la défense de leurs droits fondamentaux et pour une alternative progressiste dans la région. Et alors qu'ils ont été une nouvelle fois victimes d'un triple assassinat, en plein Paris, le 23 décembre dernier, alors que la complicité de l'État français avec l'État turc est une nouvelle fois engagée, nous avons voulu affirmer notre solidarité en donnant la parole, dans ce meeting du NPA, à Yekbo Neksen, du CDKF, le Conseil démocratique turde en France. Applaudissements Déjà, merci à tous. Merci aux organisateurs, au NPA, à nos amis qui sont ici, aux intervenants, au public, de nous avoir invités, nous, le CDKF, ici aujourd'hui. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui, je vous le dis. En tant que Conseil démocratique turde en France, je sais que la lutte continue pour nous de notre côté. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment. Mais moi, j'aimerais juste faire une petite parenthèse rapide sur le fait que ce n'est pas la première fois qu'on est venu ici au sein d'un meeting pour meeting public au nom du CDKF au NPA, organisé par le NPA. Mais je me souviens lors des premiers meetings où on était invités, où c'était la bataille de Kobané. Je ne sais pas si certains des camarades ici s'en souviennent. C'était une bataille féroce, dure, et on a été vraiment seuls sur la ligne de front à tenir des positions dures, extrêmement dures, des batailles dures. Et je voudrais saluer ici tous les camarades ici qui ont participé au mouvement de manifestation pour la solidarité avec les peuples au Rojava, pour la solidarité des peuples qui vivent au Moyen-Orient, pour la solidarité du peuple kurde qui ont combattu justement cet obscurantisme. Et je remercie ici Olivier qui a contribué activement aussi avec d'autres camarades ici au sein du NPA à faire en sorte que la révolution du Rojava résonne aujourd'hui en France et c'est aussi grâce à vous. Voilà. Je voulais juste le souligner. Je vais utiliser un petit peu les expressions d'Olivier, mais ce n'est pas une petite affaire. On était là, on était là. Exactement. Ce n'est pas une petite affaire et elle nous frappe jusqu'ici en France. Avant les batailles qu'on a eues en Syrie, on a eu déjà un triple assassinat en 2013. Je ne sais pas si les camarades s'en souviennent ici, mais je pense qu'avec l'actualité, elle était rabâchée assez souvent. Et tant mieux, parce qu'on a essayé aussi de nous le mettre sous le tapis. On s'est battus pour que les faits du 9 janvier aussi soient ressuscités à travers les dernières actions terroristes qu'on a eues au sein du CDKF. Ça a été, on va dire, en fait, il y a une vive émotion ici, je voudrais le dire, parce qu'il faut savoir que chaque pas qui a été engagé politiquement aujourd'hui en France et en Europe, ça a été gagné mètre par mètre. J'ai envie de dire même centimètre par centimètre. On a été vraiment, vraiment, vraiment isolés. On a tenté de nous isoler et on a cassé cette boucle encore une fois. Je voudrais encore une fois remercier les camarades ici présents parce qu'ils sont aussi pour quelque chose, tous ici présents, j'en suis sûr et certain, y compris les camarades qui sont derrière moi aussi. Et je voudrais qu'on fasse encore une salve d'applaudissements pour tous les camarades ici qui ont soutenu le peuple kurde dans ce combat-là. Pourquoi la doublevation ? La doublevation, elle est nécessaire parce qu'il faut bien comprendre que la lutte, elle va continuer et continue. Elle va être peut-être même encore plus dure. Je vous l'annonce, je n'ai pas envie de donner non plus des signes d'espoir ou autre. On est très motivés à continuer notre combat. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix, c'est exact, comme dit notre camarade ici. On est tous motivés, on va dire, à lutter, à continuer notre combat. Je sais qu'on essaie de faire en sorte qu'on plie. Et on essaie même aussi de dissuader aussi des mouvements politiques en France, des représentants politiques en France, de continuer ce combat-là. Mais on ne lâchera rien, même pas un millimètre de revendications. On ne lâchera rien sur les revendications des peuples qui vivent dans la région. On ne lâchera rien aussi sur notre projet de société qu'on porte au Rojava aussi. On ne lâchera rien sur cette alternative politique, sociale, démocratique, féministe, qui est posée aujourd'hui, écologique, qui est posée aujourd'hui au Rojava. On continuera cette lutte et on compte encore une fois renouveler cet engagement-là. On aimerait aussi que les camarades ici présents participent activement à cette construction-là, participent activement à la lutte auprès du peuple kurde et des peuples au Moyen-Orient, qui luttent pour leur survie aujourd'hui, qui sont aussi menacés aujourd'hui en France, et vous l'avez pu remarquer vous-même, deux fois en disant que je n'ai pas envie de dire trop. La première fois, c'est déjà trop. La deuxième fois, comment on peut la qualifier ? Je laisse les camarades ici en juger. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en face, on n'a pas des gens qui sont contre le peuple kurde, on a des gens qui sont contre nos idées politiques, qui sont contre nos valeurs, qui sont contre notre volonté de faire émerger une nouvelle société. C'est ça, aujourd'hui, qu'ils combattent. Aujourd'hui, en frappant les Kurdes, ce n'est pas les Kurdes en tant qu'ethnie ou minorité ou peuple qu'ils essaient de détruire, c'est un projet politique. C'est un projet politique, comme disait notre camarade ici, c'est un projet politique féministe, un projet politique progressiste. C'est ça qu'ils essaient de détruire, en essayant de nous détruire. C'est pour ça que l'unité d'action aussi aujourd'hui, et je voudrais la poser aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire de discours très long là-dessus, l'unité d'action aujourd'hui qui doit être posée par tous les représentants politiques, syndicales, associatives, sociétés civiles, tout le monde est là, bienvenue, pour faire en sorte que justement ce projet soit porté au plus haut, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit même défendue, ici, dans toutes les régions de France, par tous les camarades ici présents. Pourquoi ? Parce que la solution qui est apportée, c'est une solution qui est un camouflet pour le système capitaliste. Et ça, ils le savent très bien. Et ça, ils le savent pertinemment. Et c'est pour ça qu'en le défendant, on va réussir à faire en sorte aussi que les mouvements aussi aujourd'hui en France qui doivent, qui doivent aujourd'hui, leur revendication aujourd'hui sociale, politique ou autre, se doivent de porter justement ce combat-là pour justement aussi être légitimes dans leur propre combat aussi au niveau national. Parce que l'internationalisme, c'est pas qu'une petite affaire de, encore une fois, de peuples qui se battent dans un pays lointain pour pouvoir revendiquer simplement leur autodétermination. C'est aussi des revendications sociales. C'est aussi des revendications progressistes, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qui aujourd'hui doit être vraiment, on va dire, l'âme même de la lutte du peuple kurde. Aujourd'hui, le peuple kurde aspire plus qu'à être indépendant, aspire plus qu'à être simplement regagner sa liberté, mais elle aspire aussi, surtout et surtout, à faire en sorte qu'une nouvelle société émerge. Et ça, ça se fera à travers l'internationalisme. Ça se fera avec la solidarité internationale. Ça se fera avec tous les camarades ici présents et tous ceux qui veulent nous rejoindre. C'était tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Le reste, vous les avez vus d'autre manière dans les médias. J'aimerais juste faire un mot sur les attentats qu'il y a eu à Paris. Je qualifie le mot d'attentat parce que c'était un attentat. Le 23 décembre, nous le qualifions d'attentat terroriste. Aujourd'hui, le fait qu'on veut le qualifier autrement pour nous pose problème. Je terminerai là-dessus. La lutte aujourd'hui, un bras de fer vient de commencer aujourd'hui pour faire en sorte que justement cette qualification soit là, soit qualifiée d'attentat terroriste. Pourquoi ? Parce que ça, j'aimerais le souligner aussi avant de terminer là-dessus. Parce que les moyens qui sont fournis lors de la qualification d'attentat terroriste sont beaucoup plus significatifs qu'une simple attaque criminelle. Donc les investigations sont plus massives, peuvent être beaucoup plus poussées. Et nous ne voulons pas simplement que cet attentat-là, qui est qualifié comme un acteur raciste, qui n'en est pas, je vous le dis clairement, nous on n'y croit pas du tout à cette théorie, qui, elle, se cache, trame quelque chose derrière qui est beaucoup plus grave en France, qui est beaucoup plus grave qu'on ne croit. Et si on ne lâche rien sur cette qualification-là, on espère pouvoir obtenir des réponses concrètes de cette affaire-là. Et une nouvelle fois aussi, concernant le 9 janvier 2013, je sais qu'on l'a dit, on redit dans les médias, etc. et je termine là-dessus, ce sera mon dernier mot, ce serait que tous les camarades ici présents aussi sachent que le combat aussi pour la levée du secret défense, c'est-à-dire arriver à ce que le 9 janvier 2013 puisse arriver à une issue judiciaire, ne tient qu'un simplement une chose, le levée du secret défense. Le levée du secret défense va nous permettre de continuer et finaliser cette enquête, de trouver les réels commanditaires et condamner définitivement ce dont on sait aujourd'hui, la Turquie coupable, mais qu'on voudrait qu'on l'approuve judiciairement. Ce sera notre combat qu'on veut mener actuellement, on a besoin de l'aide des camarades ici présents pour faire en sorte que justement cette campagne qu'on va peut-être mener bientôt sur la levée du secret défense soit active et on compte vraiment sur tout le monde ici présent, y compris sur les intervenants ici présents, à ce que les choses évoluent sur ce volet-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre invitation. Alors on va maintenant avoir une double intervention de deux représentantes de l'association Mamama, qui apporte aux mères isolées et à leurs enfants une aide à la fois matérielle et un soutien moral. Et du coup, on est très contents de les accueillir toutes les deux ce soir. Merci beaucoup de nous avoir invités pour présenter un peu à la fois nos actions et aussi nos problèmes. Ah pardon. Là, vous entendez mieux ? Ouais. Donc l'intervention va être courte, mais ça va être un appel à l'aide. Donc soyez attentifs. On est une association qui a été créée pendant le premier confinement. Au départ, c'était l'initiative de quelques amis pour faire une association de solidarité matérielle, féministe et populaire, c'est-à-dire distribuer les produits qui sont essentiels pour les personnes qui sont les plus pauvres en France, c'est-à-dire les femmes, et donc aussi avec elles, les bébés quand elles sont seules avec ces enfants. En fait, la majorité des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France sont des femmes, mais bizarrement, rien n'est fait pour les femmes. C'est-à-dire que, par exemple, dans le FEAD, les fonds européens d'aide aux démunis, il y a zéro produit bébé dans les produits distribués alimentaires. Il n'y a pas de serviettes hygiéniques, il n'y a pas de couches. Donc nous, on a simplement fait ce qui était utile, c'est-à-dire faire des colis d'hygiène adaptés aux besoins des femmes, faire des colis alimentaires adaptés aux besoins des nourrissons, distribuer des serviettes hygiéniques dans les collèges, et accompagner des femmes victimes de violences en situation de précarité, en situation d'isolement social, où beaucoup, d'ailleurs, vraiment, qui sont dans des situations de handicap, qui sont des situations qui multiplient les difficultés, et très souvent, seules avec des enfants. Et depuis qu'on a créé ça, en fait, on est dans un local, dans le 93, qui a été mis à disposition par le maire, le maire PS, et au deuxième... Enfin, à la fin du premier confinement, pardon, il y a un nouveau maire qui a été élu, et à partir de là, plus rien ne s'est passé comme avant, puisqu'en fait, les gens qui avaient fait sa compagne, qui ont fait voter pour lui avec leurs assos, sont venus et se sont installés dans notre local, parce qu'on était juste des meufs, et qu'ils trouvaient que nos histoires de bonnes femmes c'était pas très utile, et donc ils sont venus, ils ont monté des barrières, ils ont installé le matériel de BTP de leur entreprise, leurs mini-motos, les archives de leur boîte, en nous menaçant de nous péter les dents, de nous tuer, de nous violer, si on en parlait. Donc on a commencé à en parler, et ça s'est pas très bien passé. Et comme en fait, les personnes qui nous ont agressées contre qui on a fini par porter plainte étaient tous en photo sur les affiches de campagne du maire, il l'a mal pris, il nous a demandé pour rester dans le local où on est actuellement, qui est l'ancien garage des bennes à ordures, où il n'y a pas de chauffage, des fuites d'eau, mais qui est grand. Ils nous ont demandé 216 000 euros de loyer annuel. On n'a pas réussi à trouver cet argent, malheureusement. Et donc, du coup, ils nous ont traînés devant les tribunaux parce qu'on n'a pas signé cette convention à 216 000 euros, alors qu'avant, on avait une convention gratuite. Et donc nous, on préférait la convention d'avant, en fait. Et donc là, on a été obligés d'être toutes devant le tribunal. Les avocats de la SEM, qui, donc la SEM, c'est la société d'économie mixte qui possède le bâtiment et présidée par Stéphane Troussel, qui est aussi le président du département 93. Et l'administrateur, c'est Mathieu Anotin, qui est aussi le maire de Saint-Denis. Et donc, en fait, leurs avocats, par exemple, ont utilisé dans leur plaidoirie pour expliquer qu'il fallait absolument nous expulser, qu'on était un trouble illicite, manifeste. Exactement. Je précise juste qu'en deux ans et demi, on a aidé 100 000 femmes et bébés dans neuf départements, en Moldavie, en Ukraine, et que si on a eu un aussi grand impact, c'est parce que rien ou peu est fait pour les femmes et pour les besoins spécifiques des femmes. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est non seulement aider les femmes mais c'est aussi aider les autres femmes qui sont celles qui sont censées les aider, des assistantes sociales, des puricultrices, des infirmières dans les PMI, des pédiatres qui sont démunies parce qu'elles sont face à une montagne, à un océan de précarité qui touche les femmes et elles n'ont pas les moyens. Donc nous aussi, on livre par exemple 150 hôpitaux et centres de santé dans toute l'Île-de-France. Donc on a besoin de vous. Applaudissements Moi, je vais faire très brève. Je vais juste vous dire de quoi on a besoin de soutien et d'aide. Mais du coup, dans un premier temps, ça passe simplement par signer notre pétition qui est sur un papier comme ça. Il y en a un aussi au fond parce qu'on a une table à laquelle vous pouvez venir nous parler pour comprendre aussi plus largement les enjeux, etc. Et puis pour aussi, si vous avez des idées de mobilisation, de choses qu'on pourrait faire ensemble pour que ça se sache plus la situation actuelle parce que nous, on n'est pas des pros de la mobilisation. Clairement, on n'était pas non plus des pros de l'aide alimentaire mais on a appris en deux ans et demi. Mais la mobilisation et créer du rapport de Forbes, etc. On a du mal. Et donc, on a besoin aussi que toutes les personnes qui trouvent que ce qu'on fait c'est important et que ce qui se passe n'est pas juste parce que c'est pire que pas juste. c'est... Voilà, mais... Viennent nous aider à diffuser la pétition, nous aider à créer d'autres moments de mobilisation, etc. Parce qu'on a vraiment besoin de ça. D'ici au 13 février qui sera le délibéré de l'audience qui a eu lieu vendredi, on a besoin de continuer la mobilisation et puis au-delà, après le 13 février, il y aura aussi besoin en fonction du résultat. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et là, je pense que vous êtes plus de 400, donc en fait, à la fin de la soirée, on aura 400 signatures de plus sur la pétition, on est bien d'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est maintenant à Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, qui va revenir sur les enjeux de la réforme des retraites. Donc j'espère qu'il y aura aussi 400 militants et militantes de plus aussi à l'issue de cette réunion, nouveau parti anticapitaliste. Amis et camarades, j'espère que vous allez bien. J'espère, j'ai vu, que vous avez fait le plein de combativité pour cette séquence qui ne fait que commencer sur la question des retraites. et j'espère surtout que cette combativité, on va être capables tous et toutes ensemble de la propager autour de nous, à chacun et chacune des membres de notre entourage. Parce qu'il faut qu'aucune voix combative ne manque dans nos familles, dans nos quartiers, auprès de nos collègues de travail. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est nécessaire, c'est d'ores et déjà quelque chose qui est devenu décisif, ce que je suis en train de dire. Ça peut paraître dingue et un peu paradoxal, mais d'ores et déjà au moment où je vous parle, la seule et unique change du gouvernement pour faire passer sa contre-réforme ne tiendra qu'à nos failles, qu'à nos fragilités. On a un gouvernement qui a décidé de jouer avec le feu et qui pense qu'il ne va pas se brûler. C'est son pari. Il faut lui démontrer exactement le contraire. On a un gouvernement qui est parti dans la bataille en étant affaibli, d'emblée, dès qu'il a été élu, vis-à-vis de la société, même au sein des institutions, au Parlement, avec les 49-3 répétitions. On a un gouvernement qui a réalisé quasiment l'exploit de réunifier toute la gauche sociale et politique contre lui et on a un gouvernement qui, d'emblée, a l'opinion contre lui. Ce qui, de mémoire, dans les 30 dernières années de mobilisation sociale sur ce sujet, n'était pas arrivé parce qu'en général, la bataille de l'opinion, on l'a gagnée au cœur de la grève, à l'issue de la grève, voire on l'a gagnée pas du tout. C'est une première. du coup, la seule planche de salut du gouvernement, c'est de faire des calculs politiques, miser sur éventuellement le fait qu'on soit tétanisé par la crise économique et le contexte dont on va reparler, mais qui peut aussi être à double tranchant. Ça peut être un motif de colère supplémentaire et qui mise sur ce sentiment qu'on a tous et toutes intériorisé depuis qu'on est tout petit parce qu'on nous pousse à le croire, le fait que finalement on serait forcément spectateur de notre propre destin, qu'on n'aurait pas de mots à dire sur l'ensemble des décisions politiques. C'est à cette idée-là qu'il faut tordre le cou tous et toutes ensemble maintenant. Alors j'ai bien conscience qu'en vous disant ça, on ne règle pas les problèmes simplement au mental et à la gagne, sinon depuis le temps ça se serait. Mais ça a un sens, ça a un sens qu'en ce moment même, un secteur même minoritaire au début de la société affirme sa détermination pour agir comme force entraînante, une force peut-être minoritaire mais qui unifiée va proclamer haut et fort le fait qu'elle parle sans hésitation et qu'elle dit la chose suivante « Pour notre part, nous irons jusqu'au bout. Nous ne lâcherons rien, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. » Et la victoire pour nous, la victoire, ce n'est pas le projet de contre-réforme actuelle un peu amendé ou allégé. La victoire pour nous, c'est que ce projet retourne à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter c'est-à-dire dans la corbeille, point barre, c'est le retrait qu'on exige. C'est ça qu'on veut mener dans cette bataille, c'est comme ça qu'on pourra la gagner, c'est comme ça que nous devons la gagner, amis et camarades, c'est comme ça que nous allons la gagner tous et toutes ensemble. Mais à une condition, et là je m'adresse à ceux qui sont dans cette salle, ceux qui nous regardent et à travers vous, ceux et celles qu'on va convaincre, à une seule condition, c'est que dans l'immédiat, on se transforme tous et toutes, autant qu'on est, en militants et militantes de la grève générale contre ce projet, qu'on se transforme en militantes et en militantes au jour le jour, de cette mobilisation démocratique contre ce projet. Parce qu'au-delà de l'action sociale et des luttes dont d'autres camarades vont parler, il s'agit aussi de se transformer en activistes en termes d'auto-éducation populaire, ne serait-ce que pour contrer l'offensive et la propagande qu'on se prend déjà en pleine poire. Ce n'est pas compliqué, vous avez vu les chaînes d'info en continu, et bien l'enjeu c'est qu'on se transforme tous et toutes en contre-chaînes d'info en continu. Et qu'on fasse un travail d'auto-éducation autour de nous. Premier travail d'abord, inscrire le combat d'aujourd'hui dans la grande lignée historique des combats d'hier, des générations qui nous ont précédés, qui ont lutté, et de haute lutte en plus, pour que la retraite devienne un droit réel et effectif. Je surligne, réel et effectif. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, pour le monde ouvrier, sincèrement, la retraite c'était un cas d'école. C'était une hypothèse. C'était une abstraction. On a beau le savoir, comme ça, sur le papier, mais je crois qu'on mesure mal ce que signifiait à l'époque le fait que l'espérance de vie dépassait difficilement les 45 ou 50 ans. Donc la retraite, ça concernait quelques chanceux, quelques privilégiés, au meilleur des cas, une minorité. Raison pour laquelle, à l'époque, le mouvement ouvrier, en particulier le syndicalisme et la CGT de l'époque, alors qu'il n'y avait pas encore de système de retraite, un temps soit peu significatif en France, s'est opposé à la première loi sur le sujet qui a été adoptée en avril 1910. La loi dite des retraites ouvrières et paysannes qui prévoyait, je vous le donne en mille, la retraite à 65 ans, déjà, à l'époque. Quand on vous dit que les libéraux ne regardent pas vers l'avenir mais que c'est une machine à remonter le temps, on n'avante rien. C'était déjà dans les tuyaux, c'était il y a un siècle. C'était il y a un siècle. Et le syndicalisme, à l'époque, et la CGT s'y opposaient autour de deux slogans. Non à la retraite pour les morts, parce que 65 ans vis-à-vis de 45 ans d'espérance de vie, on a fait le calcul. Oui au droit à la retraite pour les vivants. Et ce droit à la retraite pour les vivants, il a fallu d'autres générations lutte pour que ça devienne là aussi une réalité, notamment à partir de la seconde moitié du XXe siècle, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec en particulier les ordonnances de la Sécurité sociale de 1945, avec l'alternative telle qu'elle a été justement posée à l'époque par les fondateurs et les fondatrices de la Sécurité sociale. Soit la retraite sera l'antichambre de la mort, soit elle sera une nouvelle étape de la vie. Et camarades, amis, il ne faut pas s'y tromper, c'est de nouveau cette alternative qui est remise à l'ordre du jour. Alors pas tant du point de vue de la retraite pour les morts, même si en effet pour les plus pauvres, c'est déjà une réalité et des 60 ans. Mais bien sûr, l'espérance de vie, et c'est tant mieux, elle a augmenté, elle a doublé le siècle dernier, grâce au progrès dans la médecine, les conditions d'hygiène, sanitaire, et puis aussi la pression des luttes, l'amélioration des conditions de travail. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle, dont personne ne parle dans les pouvoirs en place, elle n'a pas augmenté. Et on parle de l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité depuis la naissance. Dites-le autour de vous, parce que là aussi, on a des gouvernants qui communiquent, et s'affairent. sur le thème, même l'espérance de vie en bonne santé, elle augmente. Ils la calculent à partir de 65 ans. Ils oublient et ils zappent tout ce qu'il y avait avant. Cette espérance de vie en bonne santé depuis la naissance, elle n'a pas augmenté. Elle est stable depuis 20 ans et surtout, élément super troublant, c'est qu'elle tourne toujours dans les mêmes eaux, je vous le donne en mille, autour de 64 et 65 ans. C'est-à-dire précisément à l'âge autour duquel les gouvernements successifs essayent de nous emmener, c'est-à-dire essayent de nous emmener au fait de renoncer à avoir des années substantielles de retraite sans incapacité, c'est-à-dire en bonne santé, c'est-à-dire des années où on va pouvoir jouir de la retraite, de cette séquence un petit peu particulière de l'existence, et on a bien compris que ça leur reste un peu en travers de la gorge, mais il faudra faire avec, où on n'a pas de patron sur le dos, pas de chef d'équipe sur le dos, où en grande partie, on est extrait de la domination, de l'aléanation, de l'exploitation capitaliste, et ça, c'est toujours bon à prendre, amis et camarades. Les capitalistes, ils appellent ça être payés à ne rien faire, au même titre que les congés payés, mais pour nous, c'est un droit. L'objectif des capitalistes, en réalité, il est double. D'abord, on l'a compris parce qu'on n'est pas tarté faire des économies, parce qu'évidemment, les années de travail en plus, ce sera des années de retraite en moins, donc ils ne seront pas financés. Ça tombe bien, le gouvernement cherche de l'argent, et comme il n'a pas le courage, ni d'ailleurs la volonté de prendre, par exemple, au profit des grandes entreprises, ou à l'argent de poche des actionnaires du CAC 40, 80 milliards, ou même à la fortune personnelle et professionnelle des plus riches de France. Vous avez vu, peut-être, là, c'est l'actualité quasiment du jour, l'ONG Oxfam a rendu public son rapport. 42 milliardaires, alors si vous ne l'avez pas vu, restez assis parce que votre nez va saigner, je vous le dis tout de suite, depuis 2020, c'est-à-dire en pleine crise sanitaire, ont vu leurs revenus augmenter, leurs fortunes, de 200 milliards. 200 milliards. L'ONG rappelant que juste une taxe de 2% de ces fortunes-là permettrait d'écumer le soi-disant déficit des retraites. Donc on a un gouvernement, de toute façon, qui cherche à prendre dans la poche de la majorité pour le mettre dans la poche de la minorité, point barre. Deuxième objectif, ce n'est pas simplement faire des économies, c'est de faire une opération rentable sur le long cours. Je crois qu'il n'y a pas plus faux, on se le raconte entre nous, mais on a tort de dire que les dominants sont obsédés par l'idée d'éradiquer le système des retraites parce qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Non. Ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ils veulent mettre la main dessus. Ça n'a rien à voir. C'est les premiers à savoir. Ils font des annonces publiques sur le déficit abyssal, celui qui nous casse la tête. C'est les premiers à savoir qu'il s'agit d'un butin et d'un butin en or. Le budget de la protection sociale est supérieur d'un tiers à celui de l'État. D'un tiers. Et les générations qui vont venir plus tard, ce n'est pas vrai qu'inexorablement, inéluctablement, elles vont travailler jusqu'à 68, 69 ans. Ce n'est pas vrai. Alors qu'on n'est déjà pas jugé productif et rentable dans les entreprises dès l'âge de 60 quand ce n'est pas avant. Donc dans les faits, parce qu'on sera simplement rompus au travail, eh bien on lâchera l'affaire toujours dans les mêmes eaux autour de 63, 64 ans. On pourra toujours partir à ce moment-là, mais avec une retraite de merde, une retraite de misère. Et donc par voie de fait, on sera, même si on ne le partage pas idéologiquement, obligé de faire appel à d'autres fonds que ceux qui sont prévus par le salaire socialisé de la Sécu. C'est-à-dire des fonds privés, des fonds de pension, c'est-à-dire très exactement ce qu'attendent des grandes compagnies d'assurance depuis des années et des années, parce que pour eux, c'est de l'argent qui dort et ça les rend dingue et de soumettre tout ça à la loi du marché. Donc un gros travail à faire sur ce terrain-là. Travail d'auto-éducation populaire aussi pour opposer des faits à leurs mensonges. Et puis il n'y en a pas qu'un. Alors on a un point d'appui cette fois-ci, c'est qu'habituellement les mensonges, ça arrive à la troisième ou quatrième ligne dans les argumentaires gouvernementaux. Là, c'est quasiment dans l'intitulé. Puisque Elisabeth Borne, sans rire, annonçait le jour même que ce projet était un projet d'équilibre, de progrès et de justice. Trois mensonges en une phrase. Fallait le faire, mais à force, ça va finir par se voir. Parce que l'équilibre, évidemment, il n'en est pas question. Rappelons qu'aujourd'hui, on est excédentaire, on est dans le vert, pas dans le rouge. Que le Conseil d'orientation des retraites explique, quels que soient les scénarios, que la part des dépenses consacrées aux retraites dans la part du PIB, c'est-à-dire des richesses annuelles, ne bougera pas, sera stable autour de 14%, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le pays, en l'occurrence. Et quand même, il y aura un hypothétique déficit. Rappelons qu'il y a des fonds de réserve dans les retraites et les retraites complémentaires à hauteur de 150 milliards. Tout ça, c'est un écran de fumée. Personne n'y croit. Quant au progrès, si repousser l'âge légal de la retraite à 64 ans, flinguer les régimes spéciaux et rapprocher encore les annuités à 43, c'est du progrès. Alors nous, évidemment, on n'a pas compris l'histoire, d'autant que toutes les projections du corps, là aussi, précisent que ça va se traduire par un appauvrissement des pensions des retraites et notamment des femmes. Ça, si c'est le progrès, nous au NPA, je pense qu'on va être des délégués du personnel sincères et convaincus de tous les actionnaires du CAC 40 à peu près réunis. Ils se permettent de dire que les premiers servis seront les seniors. Ce qui là est littéralement insultant. Rappelons que dans ce pays, dès la retraite à 62 ans, il y a quasiment un tiers des effectifs qui arrivent à la retraite sans activité, sans activité, qui est obligé de se débrouiller. Donc repousser l'âge légal, c'est déjà les précariser un peu plus. Et comme rappelait un économiste, ça va être la double sanction puisque s'ajoute à cette contre-réforme, une autre contre-réforme dont plus personne ne parle et qui rentre en action, celle de l'assurance chômage et qui fait que les seniors en question risquent de perdre 9 mois d'indemnité en passant de 36 à 27. Ça, c'est pouce au crime. Ce n'est pas de la justice. Et puis enfin, de l'auto-éducation populaire, j'allais dire, en ne tombant pas dans le panneau qui nous est tendu, qui consiste à rendre ce débat uniquement comptable et surtout pas politique. Alors là, ils savent faire. Notamment, on a un ministre du Travail, pour ceux qui connaissent Olivier Dussop, alors lui, c'est extraordinaire. Lui, alors il a une voix monocorde, il arrive, il balorde des chiffres, on dirait un algorithme. Il y a des mots qui sortent de sa bouche, c'est même pas des mots, c'est des codes Wi-Fi, je ne sais pas, on ne comprend rien. Et puis du coup, on se pose la question, mais pourquoi j'étais contre à la base ? Parce qu'on ne parle plus de politique, il faut qu'on affirme, nous, nos vérités à leur vérité. Par exemple, première la palissade, on vieillit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Ça paraît presque logique. Nous inversons la proposition. Si nous vivons plus longtemps, c'est précisément parce que nous travaillons moins longtemps et que des générations se sont battues pour réduire le temps de travail qui a participé à l'augmentation de l'espérance de vie. Le partage du temps de travail, le partage du temps de travail, ce serait précisément, je ne sais pas, puisque il y a 5 millions de personnes qui sont en réalité comptabilisées à Pôle emploi, qu'on partage le travail entre tous et toutes. Je rappelle, grande la palissade puisqu'ils en cherchent, qu'il n'y aurait pas 5 millions de chômeurs et de chômeuses dans ce pays, plus personne ne parlerait jamais du problème des retraites puisqu'il y aurait 5 millions de cotisants en plus. Autre la palissade, il suffirait d'augmenter les salaires pour financer la sécurité sociale et les retraites. Et les salaires, c'est aussi nos cotisations. Alors là, évidemment, il faut un GPS dans nos fiches de paye pour s'y retrouver, c'est vrai, et c'est fait pour, je crois, mais notre salaire, ce n'est pas que le salaire net, c'est aussi ce que certains appellent les charges qui sont nos cotisations sociales salariales et les cotisations sociales patronales. Nous, on s'y perd, mais dans les services comptables des grandes entreprises, personne ne s'y perd. Ils n'oublient jamais d'additionner les trois dans ce qu'on appelle le salaire super brut, thème barbare, mais qui correspond très exactement à la part qui revient au travail et qui empiète sur le capital. Donc, on le redit, on l'affirme au NPA, le seul moyen de financer la sécurité sociale et de donner du pouvoir d'achat à la population, comme ils aiment le dire, c'est d'augmenter les salaires, c'est-à-dire de prendre sur les profits. On n'y peut rien, c'est mécanique, c'est le système capitaliste qui le veut. Et de cette manière-là, je conclue là-dessus, on pourra parler de salaire socialisé de notre perspective en termes de société, c'est-à-dire que l'argent des cotisations revienne sous le contrôle démocratique des cotisants et des cotisantes, en rétablissant des élections pour envoyer des représentants et des représentantes en les révoquant le cas échéant. Bref, un modèle autogestionnaire, on veut sortir du marché mais aussi d'un système bureaucratique. Et c'est ça aussi qui les rend dingue. Parce que nous, il ne faudra pas compter sur nous pour jouer les experts comptables. On parle d'équilibre budgétaire, je vais vous dire un truc. Nous, ce budget, on veut le déséquilibrer et une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a matière à faire. On n'est pas pour le statu quo, on est pour le retour à la retraite à 60 ans, avant pour les métiers les plus pénibles. Mais attention, amis et camarades, pas simplement l'âge légal de départ à la retraite. Si on ne parle pas des annuités, on ment à tous et toutes. En moyenne, la génération, elle arrive sur le marché de l'emploi à 24 ou 25 ans. Une retraite à 60 ans avec des annuités à 42, c'est prendre sa retraite à 65 ou 66 ans, c'est hypocrite. Et il y en a à gauche qui font semblant de ne pas s'en souvenir. On est pour rétablir l'égalité vers le haut entre le public et le privé à 37 annuités et demi pour tous en comptant les retraites sur les meilleures années. Et ça, ça réclame de déséquilibrer le budget, de prendre les 3 à 4 % du PIB qui sont nécessaires, c'est-à-dire une part des 10 % que les capitalistes nous ont volés depuis 30 ou 40 ans avec la complicité des gouvernements. C'est tout ça qu'on veut rappeler tous et toutes ensemble dans cette société dont on ne veut plus, contre laquelle on est révolté et qu'on veut révolutionner une bonne fois pour toutes au nom aussi des générations qui nous ont précédées. Merci à vous. Applaudissements Alors c'est Fabien Villedieu qui va faire la prochaine intervention. Il est cheminot et militant syndical à Gare de Lyon et il va nous parler de l'offensive contre le service public ferroviaire et de la question des régimes spéciaux mais aussi de la mobilisation dans les transports. Merci de m'avoir invité. Merci au NPA. Merci d'exister. Merci de tenir encore le drapeau rouge. Je l'ai tenu longtemps avec vous à la LCR ou NPA. J'ai eu une parenthèse de quelques années mais en tout cas vous avez toujours tenu la ligne. Et en ce moment tenir la ligne et tenir la position ça va être votre job, ça va être notre job et ça va être dur. Pourquoi ? Parce qu'ils vont taper comme des malades, comme des tarés. Pourquoi ils vont taper comme des tarés ? Parce qu'aujourd'hui derrière l'histoire de la retraite, et désolé je voulais intervenir sur le ferroviaire mais je suis parti sur autre chose, derrière l'histoire de la retraite se jouent énormément de choses. se joue d'abord la construction d'un rapport de force qui fait qu'on s'est nous-mêmes militant. Moi j'ai commencé à militer, j'avais même pas 18 ans, en 1995. Quand j'avais 18 ans je voyais les cheminots avec leurs torches. Je me disais, ben moi un jour je voudrais être avec eux, je voudrais être comme eux. Cette espèce de filiation, cette espèce de fierté ouvrière. Tous ces gens qui se sont battus, qui ont donné le drapeau aux générations futures et qui font passer ce message, et ben ras-le-bol, ras-le-bol de gueuler derrière son café, ras-le-bol de critiquer tout le monde et de rien faire. Rien de bol de pas aller en manifestation, ras-le-bol de ne pas se bouger. Et ben toutes ces générations, toutes ces mobilisations, tous ces militants, 95, vous l'avez porté la LCR, vous l'avez porté le NPA, vous le portez encore. Et je voulais vous dire merci pour ça. Alors du coup, je voulais revenir sur ce qu'on m'a dit de faire, le service public ferroviaire. Alors là, je vais faire l'oiseau de mauvaise augure. Bon, on est un peu dans la merde. On est dans la merde parce qu'en 2018, on a fait une grève contre le système ferroviaire. Et d'ailleurs, Olivier venait régulièrement nous soutenir. Et on a perdu. Et derrière cette mobilisation sur le système ferroviaire, d'ailleurs c'était une des premières mesures que faisait Macron, on aurait dû se méfier. Et ben se jouait l'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, et notamment en Ile-de-France, vous en subissez les conséquences avec des plans de transport, c'est le terme utilisé, réduit, avec ce qui veut dire en gros moins de train, moins de métro, moins de bus, y compris à la RATP. Et que tout ça, ça ne tombe pas du ciel. Tout ça, ça a une logique. Tout ça, c'est le fruit justement de cette ouverture à la concurrence qui a affaibli le service public. Beaucoup de gens se disent « Ouais, c'est super la concurrence, je vais prendre un train comme un smartphone, je vais passer à SFR ». Non, ça ne se passe pas comme ça dans le ferroviaire et ça ne se passe pas comme ça dans les transports. Aujourd'hui, parce que les principaux opérateurs, notamment en Ile-de-France, mais pas seulement comme la RATP et la SNCF, se préparent à la concurrence. Donc, baisse leur coût. Aujourd'hui, le souci numéro un qu'ont ces deux entreprises publiques, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut y bosser. C'est que ceux qui y sont, ils se barrent et que c'est tellement au ras des pâquerettes qu'ils n'arrivent plus à recruter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la RATP, un quart du service de bus n'est pas assuré. Au niveau du RER, ça dépend des lignes. Moi, sur ma ligne D, ça fait 20 ans que je travaille sur la ligne D. Régulièrement, on réduit le service faute de conducteur, faute d'agent du matériel parce qu'on n'arrive pas à recruter. Et qu'est-ce qu'avaient fait les anciens justement pour pouvoir attirer dans ces entreprises ? Eh bien, ils avaient réussi, ils avaient créé les régimes spéciaux. Donc là, c'est le scoop que je vais vous faire. Le régime spécial de la RATP et de la SNCF n'a jamais été fait pour des raisons de pénibilité. Il a été fait pour une seule chose, pour attirer les gens, pour attirer les ouvriers et les ouvrières et pour qu'ils y restent. Et aujourd'hui, en affaiblissant les régimes spéciaux, on a évidemment de l'équité. Eh bien, la résultante de tout ça, c'est que tout le monde se barre de la RATP et de la SNCF. Donc aujourd'hui, le chaos qu'on a connu dans les hôpitaux, qu'on connaît aujourd'hui dans l'éducation nationale, on va connaître le même chaos dans les transports publics ferroviaires, alors qu'on avait les transports publics ferroviaires et de la RATP les meilleurs il y a encore 5 ou 10 ans du monde. Dans 10 ans et dans 5 ans, ça sera la honte. Alors pour enchaîner sur les retraites, sans transition, j'ai l'impression d'être assez news. Hier soir, je débattais sur ces news, désolé, avec Eric Wirt, qui défendait sa réforme et qui disait un truc assez juste, pour le coup, parce que lui, il n'est plus dans le ministère, il a moins d'enjeux. Et il disait, et ça c'est vrai ce qu'il dit, il dit, cette réforme, ce n'est pas la dernière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y en a qui vont se dire, j'ai des collègues qui disent, je vais perdre un an, je vais perdre 6 mois, ce n'est pas si grave. Non, ces gens-là sont des dingues. Ils ne s'arrêteront pas à 64 ans. C'est l'étape, la première étape d'une réforme à 66 ou 67. Et là, il le disait, Wirt, il dit, mais oui, là, ils font cette réforme des retraites, mais dans 4 ou 5 ans, ils en feront une autre. C'est en cela qu'il faut le comprendre, qu'il faut se mobiliser. Alors, Ambroise Croizat disait, la retraite, c'est la retraite. Désolé, c'est peut-être un stalinien. En tout cas, voilà, il a fait au moins quelque chose de bien, c'était la sécurité sociale. La retraite, c'est le moment des jours heureux. Et nous, on doit défendre ça. Oui, c'est le moment des jours heureux. Oui, c'est génial de pouvoir partir à la retraite et ne pas être cassé par le travail. Oui, c'est génial d'avoir des pensions. Et je vous le dis, oui, il y a des défauts dans notre système de retraite, mais on a peut-être le système le meilleur au monde, où vous ne partez pas trop tard, où vous ne basculez pas dans la pauvreté, ce qui est le cas de la plupart des pays européens. Quand vous partez à la retraite, vous basculez dans la pauvreté. Donc oui, notre système de retraite mérite qu'on mouille sa chemise, mérite qu'on se bouge. Et je peux vous dire, parce que le gouvernement est affaibli, c'est vrai qu'il est affaibli, mais ce n'est pas parce qu'il est affaibli qu'il n'a pas de cartouche. On l'a vu au mois de décembre, il va y avoir une propagande médiatique de dingue. Ils vont nous faire passer pour des preneurs d'otages, pour des bloqueurs, et à cause de nous, il n'y a pas d'essence à la pompe, et à cause de nous, la petite grand-mère, elle ne va pas voir son petit-fils à Nice, parce qu'elle ne pourra pas prendre le train. Ils vont y aller comme des dingues, à coups de BFM et de CNews, et un interview en direct de quelqu'un qui galère sur le quai. Et il ne faut pas sous-estimer ça, parce que oui, ça a ses effets. C'est pour ça, et c'est ce que dit Olivier, il a raison. Non, on doit tous être des militants de la grève, on doit tous aller voir nos parents, nos enfants, et dire oui, jeudi, tu dois venir le 19. Non, tu ne restes pas chez toi. Oui, tu viens en manif, oui, tu viens en grève, tu n'as pas besoin ni de bosser à la SNCF, ni d'être raffineur. Tout le monde peut mettre sa PR à l'édifice, qu'on bosse en PME, même qu'on ne travaille pas, il faut que le 19, nous soyons un raz-de-marée, nous soyons des millions. Parce que si nous sommes un raz-de-marée, eh bien, il y aura un souffle, il y aura une bataille. Et moi, je dis toujours ça aux copains et aux copines. Je suis un meeting du NPA, je fais ce gap. 50% d'une bataille, elle se gagne là, elle se gagne dans la tête. Si on est convaincu qu'on peut gagner, on a fait 50% du travail. Eh bien, si le 19, on a plus d'un million de personnes à la rue et des millions de travailleuses et de travailleurs en grève, eh bien, ça sera le début de quelque chose de bien plus puissant qui pourra enfin nous permettre d'avoir une victoire. Merci. Alors, c'est maintenant Pauline Saling qui va intervenir. Elle est porte-parole du NPA et aussi travailleuse de la santé. et elle va nous parler de la situation politique plus globale, de la situation sociale, des salaires, mais aussi évidemment des retraites et des enjeux féministes qu'il y a autour de ça. Et juste avant qu'elle intervienne, juste une petite annonce pour vous dire qu'il y a plusieurs tables qui sont sur le côté de la salle qu'on ne voit plus trop maintenant. Mais du coup, il y a une table au fond, la table de Mamama si vous voulez venir signer la pétition. et à droite sur le côté, il y a la table du NPA avec des camarades jeunes et moins jeunes. Si vous voulez prendre contact avec nous, venir discuter et nous rejoindre pour militer, vous pouvez vous adresser aux camarades qui sont du coup sur le côté. Voilà, là-bas. Merci. Bon, je vais essayer d'y mettre autant d'enthousiasme. Et je pense que ça fait du bien, justement, cet enthousiasme, de se dire qu'on va bagarrer et qu'on va se bagarrer très fort. On n'est plus de 500 ce soir personnes dans cette salle. Et on est des millions dans ce pays à vouloir mener la bagarre. parce que cette réforme, elle ne tombe pas du ciel. Ça a été expliqué avant moi. Mais surtout, elle n'arrive pas dans n'importe quel contexte. Pas à n'importe quel moment. Elle arrive après quand même plusieurs années de Covid qui ont été particulièrement dures pour nous à vivre. Elle arrive à un moment où les salaires sont au plus bas. Je vous explique que ce n'est pas très grave qu'il y ait de l'inflation parce que les salaires augmentent. Bon, quand les salaires augmentent, ce n'est pas des cadeaux. C'est parce qu'il y a des grèves. C'est parce qu'il y a des bagarres. Ça ne tombe pas du ciel. Donc oui, il y a des grèves victorieuses sur la question des salaires. Mais par contre, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'augmentation des salaires acquises par les bagarres est en moyenne entre 3 et 4 %. L'inflation, on est à 6 ou 7. Mais de manière générale, les produits de première nécessité et l'alimentation, on est entre 15 et 30 %. L'électricité, l'essence, tout le monde le voit bien au quotidien que ça ne suit pas. Mais alors, pas du tout. Ce contexte, c'est aussi un contexte où depuis des années et des années, les services publics se dégradent de jour en jour où, depuis quelques mois, ils sont attaqués comme jamais. L'éducation, l'éducation nationale, quelles conditions d'études ? De la maternelle à l'université d'été. Oui, c'est du NPA, n'est-ce pas ? À chaque fois, je la fais. Qui se tiendra en août ? N'oubliez pas, je suis sûre qu'il y a du matériel sur la table, pas encore, sur Internet. Donc, de la maternelle à l'université, une situation déplorable pour les gamins, particulièrement les gamins issus des classes sociales les plus défavorisées. Mais également, des conditions déplorables pour tous ceux, toutes celles qui bossent dans l'éducation nationale et qui voient leurs conditions de travail se dégrader de jour en jour. Ça a été dit, moi, je travaille dans la santé. En 20 ans, les gouvernements successifs de droite comme de gauche ont véritablement massacré sans relâche le système de santé dans ce pays. Plus de 100 000 lits supprimés, plus de 2 tiers des services d'urgence et des maternités de proximité qui ont été fermés, des dizaines de milliers de suppressions de postes. Alors maintenant, ils n'ont plus besoin de supprimer les postes parce que les collègues se barrent. Évidemment qu'ils se barrent, évidemment qu'elles se barrent parce que c'est majorité des femmes, en majorité des femmes. Qui veut continuer à travailler dans ces conditions ? Mais personne. Donc aujourd'hui, ils pleurent. Ils pleurent parce qu'on part. Ils pleurent pour que les nouveaux et les nouvelles viennent à l'hôpital. C'est tellement formidable. Nous, celles et ceux qu'on pleurent, c'est les dizaines de patients qui sont morts ces derniers mois dans les couloirs ou après avoir été délaissés pendant des jours faute de soins parce que manque de moyens. Ceux pour qui on pleure, c'est ces centaines de gamins qui n'ont pas été pris en charge, qui n'ont pas été pris en charge, ou qui ont dû être envoyés à des centaines de kilomètres de chez eux, de chez leurs parents pour être soignés. Et celles et ceux qui pleurent au quotidien et qui, eux, pleurent vraiment, pas des larmes de crocodile comme celles de ce gouvernement qui n'arrivent pas à recruter, c'est les collègues. C'est les collègues qui n'en peuvent plus au quotidien de ne plus pouvoir faire leur travail, qui voient qu'elles font mal leur travail. Donc oui, on est enthousiastes. On est enthousiastes parce que là, on va arrêter de pleurer et qu'on va engager le combat. Donc oui, ça nous enthousiasme et ça nous donne la pêche. Un combat engagé contre la réforme des retraites. On va transformer ces larmes en colère, en volonté de se battre, en détermination pour gagner contre cette réforme, mais pas que. Aussi pour les services publics, aussi pour nos salaires et aussi pour regagner bien tout ce qu'on a perdu et pour gagner encore plus. avec cette réforme, Macron veut nous mettre à terre. 64 ans, ça a été dit avant moi, c'est inacceptable. Un tiers des personnes travaillent seulement après 60 ans. Donc là, c'est pas travailler plus longtemps, c'est d'avoir des retraites de misère. Et encore une fois, c'est les pauvres. Encore une fois, c'est les femmes. Alors on nous a expliqué que c'était bon, les congés parentaux allaient compter, donc que tout allait bien se passer. Rappelons que la situation des femmes et la précarité des femmes, c'est pas seulement les congés parentaux. Aujourd'hui, les retraites directes des femmes sont de 41% inférieures. 25% une fois qu'on ajoute les reversions. 30% des femmes sont à temps partiel contre 8% des hommes. Évidemment, les femmes, c'est aussi les métiers les plus précaires, les aides à domicile, les AESH, les femmes de ménage. Et qu'est-ce qui est prévu pour elles ? Aujourd'hui, 28% des femmes sont, après l'âge de la retraite, au minimum vieillesse. Visiblement, l'objectif du gouvernement, c'est de passer à 50%. Donc évidemment qu'on ne va pas se laisser faire. Donc il y a cette mobilisation contre les retraites, mais il faut aussi d'ores et déjà construire un 8 mars de combat. Une mobilisation qui devra être internationale, mais qui nationalement devra justement porter ce combat-là parce que c'est une violence faite contre les femmes bien évidemment qui est inacceptable. Donc on vous invite d'ores et déjà partout où vous êtes à construire les mobilisations du 8 mars. Des exemples ont été pris sur jusqu'où ils étaient prêts à aller et que bien sûr qu'ils n'allaient pas s'arrêter là. En 2010, les infirmières partaient à la retraite à 55 ans. Avec cette réforme, elles partiront à la retraite à 64 ans. En 13 ans, leur durée de travail a été augmentée de 9 ans. Je pense que ce chiffre parle de lui-même. Donc il y a 10 jours dans ce joyeux contexte, Emmanuel Macron nous a adressé ses voeux. Les voeux au personnel de la santé. Bon, mais nous, nos voeux, on va les adresser aussi. Mais on va les adresser dans la grève et dans la rue. Ce ne sera pas des voeux. Ce sera des revendications sur lesquelles on compte bien tout faire pour gagner. Olivier en a parlé. Elisabeth Borne nous a parlé de progrès et de justice sociale. Crever au travail, ce n'est pas le progrès et ce n'est pas la justice sociale. Ne pas avoir en manger quand on est à la retraite ce n'est pas le progrès et ce n'est pas la justice sociale. Depuis le début du Covid, 1% des plus riches ont capté 63% des richesses. Et là, ils sont en train de nous expliquer qu'il faut qu'on mette tous la main à la poche. Parce que, comprenez, par an, il manque 10 milliards, 15 milliards, peut-être 20 milliards pour les retraites. 80 milliards de dividendes l'année dernière pour les patrons du 440. 60 milliards d'évasion fiscale. 60 milliards d'exonération d'impôts. Donc, la justice et le progrès social, c'est quoi ? Eh bien, ce n'est pas perdre sa vie pour la gagner. C'est la réduction du temps de travail. C'est une santé accessible à tous et toutes dans de bonnes conditions, soignée par des gens qui ne crèvent pas au travail et qui est 100% gratuite. C'est une retraite à 60 ans, à taux plein, à 55 ans pour les métiers pénibles et avec, évidemment, 37,5 à l'unité. On en a parlé, mais c'est ça qu'il faut mettre en avant parce que sinon, vous partez à 60 ans, mais vous partez avec quoi ? Vous partez avec rien du tout. Et c'est évidemment l'augmentation des salaires à 1 800 euros minimum et 400 euros d'augmentation pour tous. Alors, on entend beaucoup chez ceux et celles qui appellent à se mobiliser, dire que ce gouvernement vit dans un autre monde, que Macron est à côté de la plaque, qu'il ne se rende pas compte de la réalité de notre quotidien, de ce que vivent les gens. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, ils s'en rendent compte. Bien sûr que non, ils ne sont pas indifférents. C'est des choix. Et ils défendent un système. Ils le défendent très bien. Mais le système qu'ils défendent, c'est leur système. Un système qui est bénéfique pour une minorité la plus riche de la population. Donc nous, la majorité, et aujourd'hui, on a la chance justement d'avoir une majorité qui est contre cette réforme des retraites et on peut la transformer en majorité qui souhaitera renverser ce gouvernement. Bien sûr, le renverser, bien sûr le renverser parce que on sait, nous, au NPA, qu'il n'y a pas d'autres moyens. On sait très bien qu'on ne réformera pas ce système. C'est pour ça qu'on est révolutionnaire. C'est pour ça qu'on est anticapitaliste. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que le NPA va renverser le système tout seul. Même avec ses amis. Ça ne marchera pas. Pour renverser le système, c'est un processus. C'est un processus qui est permanent. Mais ce n'est pas un processus qui est linéaire. Et justement, ce jeudi 19, on va engager un combat. Et ce combat, pour espérer le gagner, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Et c'est pour ça, aujourd'hui, oui, on est révolutionnaire, mais oui, on est également aussi unitaire. Pour l'unité dans l'action. Parce qu'on pense que c'est indispensable que les partis politiques, que les syndicats, que les associations se mettent en branle pour entraîner la majorité de la population qui est aujourd'hui convaincue que cette réforme, il faut la combattre, mais pour l'entraîner dans l'action, pour l'entraîner dans la lutte, pour l'entraîner dans la grève. Il faut leur donner confiance, il faut qu'on se donne confiance, il faut qu'on reprenne confiance. Après toutes les défaites qu'on a subies, on peut gagner, on est capable de gagner. Donc là, on a deux dates. Il y en a d'autres qui commencent à émerger. Les principales sont donc le 19, journée de grève nationale, appelée par l'intersyndicale, et la marche du 21, appelée par les organisations de jeunesse et par plusieurs partis politiques. Non seulement ces deux dates ne suffiront pas parce que la mobilisation va falloir la construire sur la durée. Dire ça, ça ne veut pas dire qu'on fait une date par-ci, par-là. Parce qu'il va falloir mettre le paquet très très vite. Sur la durée et structurer cette mobilisation à tout le niveau, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les villes, par des meetings, par des manifs, par des actions. Et la question centrale de cette mobilisation, ça va évidemment être la question de la grève, de la grève reconductible, du blocage total de ce pays, pas seulement être des millions dans la rue. Donc Macron, il a mis la barre très haut. Notre but, c'est évidemment de mettre hors d'État de nuire Macron, son gouvernement, et autant dire qu'on ne compte pas attendre cinq ans. Et autant dire aussi que même si des combats qu'on respecte vont être menés à l'Assemblée, ce n'est pas à l'Assemblée que ce combat-là va se dérouler. C'est nous, nous toutes, nous tous qu'allons devoir le mener. Donc il va falloir mener cette mobilisation sans relâche, non seulement pour gagner, mais aussi parce que c'est poser les jalons par cette mobilisation sociale de la réelle opposition, de l'alternative anticapitaliste qu'on veut construire pour la suite parce que nous ne les oublions pas ceux qui sont cachés en embuscade, l'extrême droite. Ils ne vont pas disparaître pendant cette mobilisation et ils vont essayer de surfer sur la colère légitime. On devra les combattre sans relâche. Jamais l'extrême droite ne sera de notre côté. Jamais l'extrême droite ne partagera nos intérêts immédiats. Donc ça a été dit par Fabien. Ce combat il va être dur. Il va être dur parce que quand on fait grève on perd de l'argent. Il va être dur parce qu'on va chercher à faire culpabiliser beaucoup les profs qui abandonnent les gamins, les cheminots qui empêchent mamie d'aller voir son petit-fils et celles et ceux qui dans la santé arriveront à faire grève réellement, nous ce sera tout simplement de nous expliquer qu'on laisse mourir des gens. On va aussi nous expliquer et on a déjà commencé que quand même c'est très violent de faire grève, c'est très violent de faire des manifestations. Et alors à ceux qui menacent de couper le courant chez les élus qui soutiennent la réforme, alors là on parle de couper le courant quoi. moi je trouve ça trop gentil de juste couper le courant. Donc en vérité on va être à leur côté à toutes celles et ceux qui se mobiliseront. On se mobilisera et on sera à leur côté et on les soutiendra et on les soutiendra dans leur mode de lutte, dans leur mode de mobilisation. Et ce sera les grévistes, celles et ceux qui agissent, qui décideront et où personne n'aura de leçon de morale à leur faire. Notre responsabilité c'est justement d'être le plus nombreux possible parce que la violence de quel côté elle est ? Elle est du côté du gouvernement qui va s'empresser de réprimer nos manifestations. On ne lâchera rien face à eux et c'est notre nombre qui sera notre force. La violence c'est eux, c'est la répression c'est un gouvernement qui laisse crever les gens dans la rue, un gouvernement qui laisse des milliers d'étudiants faire la queue pendant des heures pour obtenir de l'aide alimentaire, un gouvernement qui laisse des centaines, des milliers de jeunes migrants à la rue, des mineurs isolés comme on avait pu le voir à Toulouse. J'en parle ici non seulement parce que je viens de là-bas mais parce qu'il vient d'y avoir une victoire où 100 jeunes mineurs isolés qu'occuper un bâtiment de la fac ne se feront finalement pas expulser grâce à une mobilisation massive de toute la communauté universitaire. Donc c'est eux les violents, c'est eux les violents, c'est pas nous, c'est pas nos luttes, c'est pas nos grèves, c'est pas nous qui nous battons pour justement défendre la vie des gens, défendre leur santé, faire en sorte de ne pas perdre notre vie à la gagner. Dans ce combat, on lâchera rien, on en a besoin de cette victoire et elle en appellera d'autres, cette victoire. Merci. C'est Rachel Keke qui va maintenant prendre la parole. Elle a été animatrice de la grève victorieuse des femmes de l'hôtel Ibis-Batignol et elle est aujourd'hui élue de la France Insoumise du Val-de-Marne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la guerre. On prend la force pour le 19 et le 21 parce qu'il faut. Depuis je suis élue députée de la République, la question législative est devenue centrale pour moi. Elle constitue d'ailleurs une bonne partie de mon travail à l'Assemblée nationale. Je suis membre de la Commission des affaires sociales et c'est vrai que c'est une commission où il se passe beaucoup de choses avec des amendités, de loi et des auditions très régulières. Je dois dire avant tout chose que je suis une femme de terrain et de lutte. Comme vous le savez, j'ai mené avec mes camarades femmes de chambre et le syndicat CGT-HPE plus longue lutte, plus importante grève dans le secteur de l'hôtellerie en France. Je sais donc l'importance de la lutte et de la grève et la nécessité de créer un rapport de force pour peser dans les négociations et pour obtenir de réelles avancées pour les salariés que ce soit en termes de salaire et de conditions de travail. C'est ce que nous avons fait pendant 8 mois de grève et 22 mois de lutte acharnée face au grand groupe accord et de la sous-traitance STL. Mon mandat parlementaire est pour moi un moyen précieux de soutien aux luttes des travailleuses et des travailleurs des luttes sociales et écologiques. Il est important pour moi de les porter à l'Assemblée nationale et surtout de pouvoir leur donner de la visibilité et une école nationale. La force d'une députée c'est aussi d'avoir une voix qui pèse face au patron et face au pouvoir public mais c'est aussi pouvoir donner du courage à la population dans les épreuves qu'il traverse. J'ai raconté beaucoup de monde dans ma campagne de députée. J'ai vu beaucoup de choses des personnes retraitées en situation de handicap qui n'avaient pas de quoi vivre des travailleuses mais célibataires qui n'arrivent pas à finir la fin du mois des jeunes migrants qui me racontaient en pleurant la guerre dans leur pays des travailleurs sans papier qui me racontent leurs conditions d'exploitation et de vie dans des logements insalubres. Hier à Thiers un jeune de 16 ans est mort. Et quand on dénonce que l'État le gouvernement oublie les quartiers populaires et c'est vrai les jeunes sont oubliés quand c'est les élections on sait où les trouver pour voter mais après les élections ils sont oubliés. Je vis dans un quartier populaire je suis maire de cinq enfants là je parle je mets le mandat de député de côté. Les jeunes de quartiers populaires vivent de la discrimination. C'est honteux et quand on dit c'est de la faute des parents qui dans cette salle peut que son fils soit un délinquant qui qui met son enfant au monde qui porte une grossesse de neuf mois et qui veut que son enfant soit un délinquant personne ici même Macron ne va jamais accepter que son enfant soit un délinquant. Il n'y a pas d'enfant je ne sais pas voilà personne aujourd'hui les enfants sont oubliés mais il faut que l'État met des moyens en place pour donner aux associations il y a des associations dans les quartiers ils n'ont pas les moyens les plans sportifs vous savez que les enfants aiment le foot mais quand l'école ça ne va pas mais on peut orienter l'enfant qu'est-ce que tu as envie de faire j'ai envie de faire j'ai envie de jouer au foot on peut l'inscrire dans le foot il faut encadrer nos enfants arrêter de dire des choses qui ne sont pas cohérentes arrêter la discrimination ces enfants souffrent ces enfants souffrent ils ont besoin d'aide il faut qu'on arrête de dire ce sont des déléguents ça n'arrange pas les choses ça n'arrange pas les choses alors dans mes interventions dans l'hémicycle ou dans la commission c'est très important pour moi de parler de la réalité sociale que le gouvernement m'imprise et refuse de regarder ils passent leurs lois ils s'en fichent des gens du peuple ils s'en fichent le gouvernement moi je suis arrivé à l'Assemblée nationale je les appelle des extraterrestres c'est des gens qu'on enève peut-être ils ne sont pas en France qu'on enève dans un autre pays on ramène et qu'on les reprend on les ramène parce que on ne peut pas négliger mépriser un peuple à ce point moi je suis arrivé je suis choqué mais comment vous pouvez voter pour des gens qui vous méprisent comment vous pouvez voter pour des gens qui ne vous considèrent pas à l'Assemblée nationale nous avons voté contre le gouvernement de la pension des retraités ça a été annulé rejeté c'est pas normal les personnes âgées souffrent la zone de retraite ne suffit pas 800 euros 900 euros 1000 euros ils ne s'en sortent pas mais ce sont ces retraités qui attrapent le canne pour aller voter la droite arrêtez ils vont penser à vous il est temps de penser à vous ces gens ne pensent pas à nous il est temps de penser à vous personne d'autre ne va penser à vous si c'est pas vous même on a dit quand j'attends le Front National dit les Français à chaque fois les Français les Français en train de défendre les Français mais l'augmentation du CIMIC à 1500 euros pour les Français ils n'ont voté contre de quels Français parle-t-on quels Français parle-t-on quels Français on défend mais les Français n'ont pas d'argent les Français ont besoin que le salaire augmente on rejette on vote contre l'augmentation des salaires des salaires de CIMIC et là on vient à la télévision et on dit les Français on ne veut pas de politique de division il faut nous mettre ensemble il faut nous mettre ensemble l'Union fait la force on doit vivre ensemble que ce soit vert rouge rouge la couleur de la peau n'a pas à place ici la couleur de la peau ne dit rien il faut qu'on se mette ensemble pour lutter contre ce système là aujourd'hui tout le monde se mobilise pour la réforme de la retraite parce que ça n'arrange personne aujourd'hui tout le monde se mobilise parce que je n'ai pas envie de travailler jusqu'en 64 ans ou même 70 ans mais on oublie une chose ça a été dit les hôpitaux les jambes j'ai été en matinique j'ai vu le couloir de la mort les jambes meurent il n'y a pas de soignants mais après cette réforme de retraite quand nous allons voir la victoire il faut descendre dans la rue encore pour que nos hôpitaux pour que les soignants soient intégrés il faut que la lutte continue il faut que nos hôpitaux il faut que nous menons une lutte encore pour que les soignants soient intégrés parce qu'on a besoin de soins aujourd'hui nous sommes là tout le monde se porte bien mais quand tu es malade tu as peur d'aller à l'hôpital parce que tu vas dormir dans le couloir de la mort et tu n'auras même pas un médecin l'heure est grave l'heure est grave donc j'appelle tout le monde le 19 et le 21 à descendre dans la rue massivement descendez dans la rue descendez dans la rue la lutte elle paye la lutte je vous dis elle paye merci alors pour clôturer ce meeting c'est Philippe Poutou qui va intervenir qui est portarole du NPA et il va intervenir sur la mobilisation des retraites évidemment mais aussi sur l'outil militant qu'on a besoin de construire pour y être utile et quelles sont les perspectives du NPA dans ce cadre salut à toutes et tous en fait on ne savait pas qu'il y avait qu'on ferait le meeting à deux jours de la première grosse manifestation enfin on espère qu'elle sera grosse contre la réforme des retraites c'est vraiment le hasard donc vous avez bien compris qu'on est obsédé par ce qui va se passer dans deux jours et dans les jours qui suivront et vous avez bien compris qu'on fait partie de celles et ceux qui considèrent que cette période là va certainement déterminer la suite et enfin en tout cas c'est très important on est prêt au combat et maintenant il s'agit de l'organiser donc vous avez vu pas mal d'interventions qui expliquent qu'effectivement il y a toutes les raisons aujourd'hui de se battre de se battre contre la réforme des retraites de se battre contre ce gouvernement là mais de se battre aussi contre la classe des possédants qui est derrière tout ça parce que ces attaques là ce n'est pas des inventions de Macron ce n'est pas des inventions du gouvernement ils n'en sont pas spécialement capables mais c'est vraiment une volonté d'un camp social qui effectivement comme ça a été dit juste avant ils n'en ont jamais assez il faut aller toujours plus loin et puis surtout ils voient quoi ils voient que finalement la période elle n'est pas très elle est plutôt favorable pour eux on ne réagit pas spécialement ils peuvent prendre et reprendre et se servent et se servent dans l'argent public et se servent dans l'argent de la collectivité ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre dans les richesses de la société c'est ce qu'ils font et tant qu'il n'y a pas de limite ils y vont et on se rend bien compte au fur et à mesure que peut-être que finalement la seule limite c'est nous qui aurions peut-être la possibilité de la mettre et voilà on en est là aujourd'hui donc c'est un nouveau rendez-vous qui s'annonce on ne sait pas trop si on réussira nous on a la volonté qu'il se passe quelque chose on a l'espoir mais on a aussi peur que finalement on ne soit pas assez fort encore une fois parce qu'en fait comme ça a été dit il y a vraiment toutes les raisons de se mettre en colère de toutes les raisons de se révolter il y a toutes les raisons de dire merde d'arrêter de bosser de se relever et d'occuper la rue et plus que d'occuper la rue en fait on est même dans l'idée de lutte un peu plus radicale on n'est pas juste dans l'idée de manifestation de partir d'un point A à finir à un point B en chantant toutes les chansons qu'on connait par coeur mais essayer de faire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe c'est un peu ça aussi le problème qu'on a parce que voilà encore une fois on sait qu'il y a il y a ce qu'il faudrait on sait que la colère existe on sait que le rabot existe on sait que en fait la plupart des gens en ont marre ça a été dit c'est vrai on voit les sondages 68% 70% des gens considèrent que arrêtez arrêtez de nous attaquer arrêtez de repousser l'âge de la retraite on a besoin d'autre chose bon voilà donc on sait que la plupart de la population en tout cas une bonne partie de la population n'a pas envie de ça mais après est-ce que ça suffit pour qu'il y ait une riposte d'ampleur est-ce que ça va suffire pour qu'à un moment donné on arrive à stopper justement toutes ces attaques-là ben non on sait que c'est plus compliqué que ça donc après le problème qu'on a c'est comment on fait le lien entre la colère qui existe et puis à un moment où ben la révolte s'exprime clairement dans la rue et pas que dans la rue évidemment dans les entreprises dans les quartiers enfin un peu partout dans la société donc c'est ça qui nous manque et donc le rôle qu'on a joué un peu aujourd'hui nous militants ou militantes nous organisations diverses qu'elles soient syndicales associatives politiques ben c'est d'essayer de jouer ce rôle et de redonner de la confiance parce que c'est ça qui nous manque en fait même nous militants des fois on se dit mais on va pas être assez fort c'est pas que Macron il soit hyper fort hyper intelligent on sait très bien que non enfin ça se voit tous les ministres qu'il a et tous les députés enfin quand on est sidéré devant la télé et je vous parle pas de CNews je regarde pas d'abord on y va pas dommage des fois il y a Fabien qui passe visiblement mais mais quand on les voit parler quand on les entend mais même la première ministre c'est vrai que c'est quelque part un peu effrayant c'est qu'ils sont nuls et mais pourtant ils sont là-haut ils paradent ils sont arrogants ils nous méprisent ils se sentent tellement forts qu'ils osent faire ce qu'ils font aujourd'hui et là on se dit mais tiens mais c'est quand ça veut dire que c'est là où on se regarde on se dit mais s'ils sont comme ça c'est un peu notre faute c'est peut-être un peu nous qui les encourageons à être aussi cons que ça aussi méprisants que ça aussi brutaux que ça cyniques enfin tous les adjectifs donc voilà comment on empêche ça comment à un moment donné et pourtant on se dit mais on est hyper nombreux en réalité bon c'est vrai qu'au travail on est moins en moins nombreux mais ceux qu'on voit plus au travail ils sont au chômage donc du coup on est quand même toujours un peu nombreux à subir tout ça mais pourquoi on n'est pas assez fort pourquoi on n'arrive pas à réagir au même moment ensemble pourquoi on n'arrive pas donc voilà c'est aussi ça auquel il faudra répondre et on a cette peur là encore une fois de ne pas être à la hauteur de ne pas être au rendez-vous et on peut penser que le gouvernement lui il fait ce pari là justement il fait le pari que ben ça va passer encore une fois et comme ça a été dit juste avant cette fois là ça va passer mais dans un an ou dans deux ans il y a la suite mais parce qu'il y aura la suite parce que déjà ce qu'il y a aujourd'hui c'est la suite de plein de réformes de plein de contre-réformes et c'est vrai que tout est relié les attaques sur la retraite c'est des attaques sur l'assurance chômage c'est des attaques sur les services publics c'est des attaques de partout c'est les salaires c'est les licenciements ben voilà donc en fait tout se tient donc là on est sur un défi un peu particulier c'est la bataille des retraites mais on a tous dans la tête que en fait le problème il est beaucoup plus large que ça donc en fait on est dans une situation où on sait quelque part quand même on en a plus ou moins conscience mais on l'a quand même cette conscience-là ben c'est qu'on est dans une dans une confrontation de fond une confrontation politique de deux camps sociaux le camp des opprimés d'un côté le camp des exploiteurs de l'autre ou des oppresseurs et voilà on est dans une guerre de classe et comme c'était dit par quelques milliardaires ben c'est que la guerre de classe elle est menée d'un côté et pas de l'autre et c'est vrai que la guerre de classe elle est gagnée forcément si les deux ne jouent pas il y en a un qui gagne enfin facilement même et donc à un moment donné il faut qu'on s'y mette et c'est pour ça que c'est des problèmes aussi de réfléchir sur ça sur les stratégies là par exemple c'est super chouette il y a 12 logos l'intersyndical c'est bon ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça bon ok c'est chouette on part sur des bases un peu meilleures que d'habitude mais ça garantit pas tout le reste parce que le ton il n'est pas forcément si combatif que ça de la part je parle des directions syndicales bon c'est vrai que on a un peu une vision critique des directions syndicales et on est plutôt inquiet des stratégies qui sont mises en oeuvre et on a un peu l'impression que la stratégie qui se met en oeuvre là c'est un peu la même que d'habitude et quand on regarde un peu derrière les stratégies qu'on est en train de vivre c'est celles qui nous ont fait perdre et on se dit qu'on ne va pas quand même repartir sur une défaite et donc du coup la stratégie déjà c'est pas grandiose une manif c'est hésitant c'est vrai qu'il y a deux rendez-vous aujourd'hui mais déjà la connexion entre les deux rendez-vous est-ce qu'on arrive à la faire il va falloir la faire quand même et puis surtout de mettre dans le calendrier très rapidement d'autres dates mais pas juste se contenter de dates où on serait nombreux dans la rue parce qu'on sait que ça ne sera pas suffisant d'être nombreux dans la rue c'est après comment encore une fois il y a un phénomène d'extension de grève de généralisation de la grève ça a été dit de blocage de pays et puis même on a besoin aussi d'initiatives qui se connectent avec tout ça d'initiatives de colère de lutte dans les quartiers un peu partout comment nous en fait on se réorganise comment nous on retrouve encore une fois de la confiance dans nos propres forces et donc il nous faudrait une stratégie qui permette de discuter de ça qui permette de mettre tout ça à plat et de dire mais voilà comment on peut faire et surtout de rappeler à chaque fois c'est pas du pessimisme c'est pas de la démoralisation ou c'est pas du défaitisme mais c'est de rappeler quand même qu'il y a aussi des façons de faire qui font qu'on ne gagne pas et c'est pas c'est pas être négatif attention on va pas refaire pareil surtout pas donc comment on peut faire aujourd'hui pour que ça soit pas pareil pour comment j'ai pas compris mais c'est pas grave comment on peut aujourd'hui se lancer dans une bataille et se donner les moyens pour une fois de gagner alors après encore une fois la victoire dans cette bataille là c'est aussi pas seulement empêcher Macron et son gouvernement de nous imposer une nouvelle remise en cause de la retraite ça paraît enfin on espère en tout cas que ça peut être le début ça peut être le réenclenchement d'une mobilisation sociale d'une mobilisation de notre camp social qui commence par ça parce qu'on a des comptes à régler on en a plein alors évidemment il y a le compte sur la retraite mais on a des tas de choses à rattraper aussi qu'on a perdu et donc en fait tout ça ça s'enchaîne donc du coup l'enjeu il est bien là c'est quelle force on peut être capable de reconstruire de manière à ce que on stoppe tout ça et même au delà de stopper parce qu'il faut pas seulement rester dans la défensive c'est aussi comment on repasse à l'offensive comment on regagne ça a été dit aussi sur la question de la retraite à 60 ans ou 55 ans pour les métiers pénibles ben oui c'est ça qu'il faut qu'on regagne mais à côté de ça c'est la réduction du temps de travail ça a été dit aussi comment on arrive à partager le travail entre toutes et tous comment on arrive à faire disparaître le chômage et la précarité donc on sait que ces combats là c'est ça et là quand on parle de ça on se dit que ça veut dire qu'il faut quand même être hyper fort et ça veut dire qu'il va falloir être hyper organisé aussi et donc c'est pour ça que la question de la lutte la question de la mobilisation sociale la question de la remobilisation c'est aussi une question de réorganisation on a besoin de se réorganiser on a besoin ou de s'organiser parce que en fait ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas spécialement organisé donc oui il faut s'organiser et donc ça pose le problème d'outils alors nous on appelle ça comme ça ça peut s'appeler un parti ça peut s'appeler un syndicat ça peut s'appeler des associations des collectifs mais on a besoin de s'organiser avec des outils et le problème quand on regarde le niveau de violence de la société tout ce qu'on a pu perdre à quel point on s'est fait écraser et quand on voit encore une fois l'arrogance et le cynisme du pouvoir actuel et sur le pacte de Macron on peut parler de tous ces milliardaires qui sont hyper contents d'avoir encore plus de milliards dans leur poche quand on voit tout ça c'est là qu'on se dit qu'on a intérêt à vraiment être sacrément organisé pour pouvoir commencer à changer ce rapport de force là donc on est dans cette discussion là donc de remettre en place des outils et on sait qu'aujourd'hui on ne les a pas c'est pas pour être méchant avec la CGT ou la CFDT ou même pas être méchant envers la gauche avec ce qu'elle est même s'il y a beaucoup plus de députés sympas aujourd'hui au parlement ça empêche que tout ça c'est un peu pitoyable bon il y a eu un petit espoir avec la NUP à un moment donné on s'est dit tiens il y a quelque chose de nouveau qui se passe la gauche se reconstruit super bon en fait voilà quelques mois après c'est pas terrible non plus et voilà puis en fait on s'aperçoit aussi qu'il y a des tas de choses qui se passent à gauche il y a plein de problèmes en fait bon on va pas faire les malins au NPA on a aussi des problèmes on est sortis d'un congrès difficile début décembre pénible mais on démoralise pas parce qu'en fait on a quelque part réglé un petit problème qu'on avait en interne depuis quelques années et voilà il y avait une dispute on n'arrivait pas à s'en sortir et ben là voilà on s'en est sortis on s'est dit qu'on allait faire autrement et le problème mais c'est directement lié en fait le problème que nous on a c'est un petit peu aussi le problème qui existe ailleurs dans les forces de gauche ou dans les forces syndicales c'est aussi les questions comment on gère la situation actuelle comment en fait on se réorganise comment on redevient plus fort et donc il faut débattre aussi justement des outils dont on a besoin parce que quelque part on est orphelin tous orphelins ou orphelines on sait très bien mais même même si on n'ose pas en discuter même si on est toujours un peu à éviter ces sujets là on sait qu'on n'a pas ce qu'il faut pour se battre aujourd'hui voilà et c'est pas être méchant encore une fois avec les autres c'est qu'il faut qu'on arrive à discuter de ce dont on a besoin alors ça parlait tout à l'heure effectivement dans les interventions de ce besoin d'unité oui on en a besoin de cette unité là de se retrouver mais pourquoi faire avec quel programme politique avec quelle perspective politique donc il y a tout ça qui ça se télescope toutes ces discussions là mais c'est évident qu'on a besoin d'outils unitaires d'outils qui rassemblent de cadres communs où on milite plus ou moins ensemble sur tel ou tel sujet mais on a besoin d'essayer de concrétiser tout ça et nous l'NPA avec le petit problème qu'on a eu en décembre et bien c'était cette discussion là voilà est-ce qu'on construit qu'est-ce qu'on construit et nous on pense et c'est de ce point de vue là on pense qu'on se libère un petit peu quand même on cite de quelque chose c'est que là oui on va défendre on va essayer d'être les acteurs les plus conscients possibles d'un côté mais aussi les plus concrets c'est la discussion d'un parti politique d'une organisation politique qui soit celle de notre camp social et qui permette justement de se préparer la confrontation avec la classe qui dirige avec les capitalistes et donc oui il faut discuter ça comment on fait comment on l'organise comment dans les villes comment dans les quartiers comment dans les entreprises on réorganise tout ça nos forces comment on les réunifie et comment en même temps on discute d'un programme politique d'une perspective politique de la remise en cause de ce système là parce que tout va ensemble parce qu'on sait très bien que se réorganiser ça peut nous redonner la paix ça peut nous redonner confiance dans nos propres forces parce qu'on aura une visibilité quand même un peu mieux ce qu'on appelle la conscience de classe on a besoin de cette conscience qu'on appartient à un monde qui aujourd'hui est écrasé mais qui peut à un moment donné régler des comptes et qui peut changer les choses et ça passe par l'organisation mais une organisation il nous la faut combative nous on appelle ça une gauche de combat la formulation est parfois critiquée mais parce qu'il y a le mot gauche bon c'est vrai que il faut redéfinir quand même le mot gauche mais quand on met combat à côté de gauche ça fait plus sympa quand même mais une gauche radicale une gauche anticapitaliste on a besoin de reconstruire ça donc c'est à la fois l'organisation et en même temps le projet politique d'une remise en cause de la société d'un affrontement clair et au bout du compte évidemment quand on parle des retraites quand on parle des salaires quand on parle de l'emploi des services publics de la santé enfin tout ce qui est en train de se détruire on sait que c'est la question d'une redistribution des richesses et on sait que la redistribution des richesses c'est pas juste un chouette slogan c'est pas juste un truc sympa c'est qu'en fait derrière c'est si on redistribue mais qui va redistribuer et qui va redistribuer honnêtement ou qui va redistribuer comme il faudrait faire ben évidemment qu'on peut pas faire confiance à ceux qui sont en train de distribuer dans un mauvais sens ça veut dire qu'il faut changer ceux qui sont en haut ceux qui dirigent ceux qui possèdent donc ça pose le problème de l'expropriation ça pose le problème de la socialisation ça pose le problème d'une économie qui fonctionne complètement différemment ça pose le problème de l'autogestion du contrôle par en bas de la population donc là vous voyez quand on parle de tout ça ben oui ça veut dire encore une fois qu'il y a un sacré combat je reviens à l'outil l'outil ben c'est un outil qui est pour ce combat là pour ça on appelle ça gauche de combat à l'opposé de la gauche je sais pas comment dire mais ouais encore ça dit pas grand chose mais donc voilà et parce que c'est en fait on a besoin d'outils qui disent clairement voilà on va se confronter à ça on va se battre pour changer le système et c'est vrai que ça démarre aujourd'hui par le problème des retraites et on peut espérer que en fait Macron est en train de faire une bourde on peut l'espérer quand même ça peut lui arriver il a dû en faire mais des fois il en fait et puis on les voit pas parce qu'on est pas assez fort pour montrer qu'il fait des bourdes mais donc là peut-être que c'est une bourde et que ça peut déclencher ça mais c'est vrai que quitte à se mobiliser mais autant avoir ce projet là autant quitte à se réveiller quitte à retrouver des forces quitte à retrouver de la confiance autant aller le plus loin possible et le plus loin possible c'est la remise en cause de ce système là alors aujourd'hui on commence par la bataille des retraites on fait tout ce qu'on peut à s'unifier et tout ça à changer même la stratégie quand même un petit peu et de retrouver nos propres forces et aussi de se poser le problème et je finis là-dessus parce que je crois qu'il faut finir ouais ça c'est la fin du meeting mais c'est aussi d'avoir une vision internationale parce que là évidemment on est face à Macron on est face à Borne on est face à Darmanin enfin toute cette clique là de semi-délinquants mais c'est pas que le problème on sait que le problème il est bien plus large et c'est vrai que même nos combats sociaux même les combats politiques qu'on peut mener l'histoire de cette confiance qu'on doit retrouver nous dans notre camp social il se joue par-delà les frontières on sait qu'aujourd'hui au Royaume-Uni il y a des luttes sociales on sait qu'aujourd'hui en Belgique un peu partout et là je parle que de l'Europe mais on peut parler évidemment ça a été dit des révoltes même si ça n'a pas grand chose à voir avec les retraites mais quand même un petit peu toutes les luttes pour la dignité pour l'émancipation pour l'égalité des droits c'est en Iran c'est au Chili c'est à Hong Kong c'est dans plein d'endroits donc en fait c'est là-dedans que ça va aussi se situer et que notre force elle est aussi à cette échelle-là par-delà les frontières parce que notre camp social il déborde largement les frontières du pays donc en fait c'est ça et construire un outil politique combatif, radical, anticapitaliste ça passe aussi par renforcer des liens avec les mouvements sociaux par-delà les frontières de voir comment on se réorganise à cette échelle planétaire donc en fait la perspective elle est forcément à ce niveau-là donc bon après des fois ça peut faire peur parce que vu l'état actuel des choses on se dit bon là ça y est ça commence à rêver un petit peu mais on sait que l'utopie on sait que cet espoir-là il nous aide à tenir il nous aide à construire et voilà c'est la ligne qu'on se fixe bon voilà donc bon dans l'immédiat stop dans l'immédiat non 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 dans l'immédiat c'est le 19 c'est le 21 et puis c'est tout ce qu'il peut y avoir autour et puis on espère on espère beaucoup et on espère qu'il va se passer des choses qui font que tout ce qu'on voit à la télé aujourd'hui ça fera moins les malins bientôt alors moi je vais on va conclure rapidement ce meeting déjà parce que j'ai oublié de dire qu'il y a la librairie La Brèche qui a une table au fond et que vous pouvez aller voir tous les chouettes bouquins que propose la librairie donc n'hésitez pas à passer avant de partir et on conclut ce meeting en vous donnant vite les dates des prochaines mobilisations donc ouvrez vos agendas le 19 janvier je pense que vous l'avez compris il y a une journée de grève interprofessionnelle et le rendez-vous pour Paris pour la manifestation c'est 14h place de la République le deuxième rendez-vous c'est le 21 janvier du coup nous sommes au NPA partie prenante de l'appel des organisations de jeunesse et des organisations politiques pour la marche pour nos retraites et du coup le rendez-vous c'est 14h à Bastille donc n'hésitez pas à venir manifester dans le cortège du NPA on aura un cortège à cette occasion le 28 janvier un peu après on vous invite à une formation débat sur les retraites à notre locale rue de Seine c'est à 14h le 10 février on va organiser une table ronde sur où en est le féminisme lutte des classes aujourd'hui avec Suzy Rotman qui présentera son livre et Aurore Coquelin donc n'hésitez pas à venir c'est ouvert à tous et à toutes et puis le 8 mars évidemment il y aura la grève des femmes qui est articulée avec la mobilisation des retraites et tout ce qu'on a dit avant et on espère bien que la mobilisation elle tiendra jusqu'à ce moment là donc voilà n'hésitez pas à laisser vos contacts si vous ne l'avez pas encore fait à la table en sortant vous pouvez aussi prendre du matériel il y a des affiches des tracts et il y aura des militants et des militantes qui vendront le journal du NPA quand vous sortirez et on termine ce meeting par l'international de vous les damnés de la terre de vous les forçats de la fin la raison tourne en son cratère c'est l'éruption de la fin du passé faisant table rase pour l'esclat debout debout le monde va changer de base nous ne sommes rien soyons tous c'est la lutte finale groupons-nous et demain l'international sera le genre humain c'est la lutte finale groupons-nous et demain l'international sera le genre humain clatère applaus applaudissements 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 Merci.